Jean Stone, ça c'est vraiment d'actualité, la science en otage, comment certains industriels, écologistes, fondamentalistes et matérialistes nous manipulent ? Alors vraiment, de tous les livres dont j'ai parlé cette année, c'est celui que je vous recommande le plus si vous voulez comprendre la querelle sur le climat. Il y a 100 pages sur la querelle climatique qui sont ce que j'ai lu de mieux et de très très loin depuis que je m'intéresse au sujet et Dieu sait que je m'y intéresse. Un grand sujet de société qui est directement lié à la science, c'est celui du climat. Et ce qui est tout à fait passionnant et intéressant, c'est que je me suis rendu compte que l'alternative qui existait dans d'autres domaines que j'avais analysés, comme par exemple les créationnistes d'un côté et les matérialistes militants de l'autre, et bien qu'il y avait cette espèce d'obscurantisme en miroir, de groupe qui désinforme la société chacun de son côté et qui d'une certaine façon s'auto-renforce, et bien tenez-vous bien, ça existe exactement de la même façon dans le domaine du climat. D'un côté, vous avez le groupement intergouvernemental d'études du climat, le GIEC, et ce groupe qui a reçu le prix Nobel de la paix avec Algor en 2007, vous dit quoi ? Il vous dit, bon, la planète n'arrête pas de se réchauffer, et à 90%, on est sûr que ce réchauffement est dû aux activités d'origine humaine. La planète s'est certes réchauffée de façon très importante, entre 1975 et 1998, les dates sont très importantes ici. Depuis 1998, on est arrivé à un plateau, il fait certes très chaud, il fait plus chaud entre 2000 et 2010 que dans toutes les décennies précédentes. Donc c'est vrai de dire que la décennie 2000-2010 est la plus chaude de tous les temps, du moins depuis que l'homme existe. C'est vrai. D'un autre côté, le problème, c'est qu'on est en plateau. Depuis l'année 2000, ça ne cesse pas, ça n'augmente plus. Vous voyez, on est comme ça, en plateau. Et pourquoi c'est très important ? Eh bien parce que les gaz à effet de serre, eux, ne cessent pas d'augmenter pendant ce temps-là. Alors attention, ça ne dit pas que l'activité humaine n'a pas d'influence. C'est possible qu'il y ait une pause, pour des raisons encore inconnues, et que demain, la courbe d'augmentation de température reprenne de la même façon qu'entre 1975 et 1998. Mais tenez-vous bien, ce que j'ai découvert, et ce que je montre dans mon ouvrage, chapitre 5, c'est que cette fameuse courbe, cette fameuse courbe qui montre que depuis 12 ans, la température n'augmente plus, elle n'a jamais été publiée. Alors que les médias, à l'époque du sommet de Copenhague et depuis, nous ont abreuvé de dossiers, de tout ce que vous voulez. Eh bien cette courbe qui vient du GIEC, ce n'est pas une courbe faite par des climato-sceptiques, comme on les appelle, cette courbe qui vient du cœur du mouvement réchauffiste et des spécialistes du climat, eh bien elle vous montre qu'il n'y a plus de réchauffement depuis 1998. Et ça, c'est une information cruciale qu'on n'a jamais donnée au public. On n'a jamais donné au public cette information. Et le simple fait qu'on ne le donne pas au public, ça montre bien qu'on tente ici de manipuler un certain nombre de choses. Deuxièmement, les questions de l'origine du réchauffement de 1975 à 1998 sont encore très floues. Récemment, la vice-présidente du GIEC, et ça non plus on ne le dit pas, a publié un article en montrant qu'on pouvait très bien expliquer peut-être 30% de ce réchauffement par des questions de présence ou de baisse de présence de gouttes d'eau dans la haute atmosphère qui ne seraient pas dues à des origines humaines. Donc en gros, on est encore, si vous voulez, très peu au courant d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Peut-être qu'il y a eu un réchauffement qui est dû à une origine humaine, peut-être pas. Or, un certain nombre de gens et de militants écologistes vous disent on ne peut pas débattre de la question, ce n'est pas possible. On ne peut pas en débattre, pas plus que l'existence de l'océan Atlantique ou du fait que l'homme a deux bras ou du fait que la Terre est ronde. Et c'est là qu'est l'arnaque, évidemment, et c'est là qu'est le mensonge. Bien sûr qu'on peut en débattre. Et la meilleure preuve, c'est que quand Claude Allègre, Vincent Courtillot et d'autres en France ont commencé à diffuser des idées climato-sceptiques en disant peut-être que ce réchauffement n'est pas dû uniquement à l'activité humaine, et bien finalement, après moultes engueulades et empoignades, qu'est-ce qu'ont fait les grands spécialistes français du climat qui sont pour le GIEC ? Ils ont réclamé à corps et à cri un débat à l'Académie des sciences, débat que leurs propres supporters jugeaient inacceptable, intolérable, impossible, etc. Donc si vous voulez, c'est quand même assez intéressant parce que là vous retrouvez ce cas d'obscurantisme, de gens qui ne veulent pas débattre, mais en face il y a un autre obscurantisme qui explique la situation. C'est les lobbies au service des grandes industries. Et dans mon livre, je démontre à travers des exemples particuliers comment il y a des gens qui disent le tabac n'est pas dangereux, quand on montre que le tabac est dangereux, ils disent le tabagisme passif, respirer la fumée, les autres, ce n'est pas dangereux. Ensuite ils disent il n'y a pas de trou dans la couche d'ozone. Quand on démontre qu'il y a un trou dans la couche d'ozone, ils disent quoi ? Ah mais le trou n'est pas d'origine humaine. Ensuite ils vous ont dit, dans les années 90, quand il y avait le maximum de réchauffement, il n'y a pas de réchauffement du climat. Et quand on a démontré qu'il y a un réchauffement, ils disent il n'est pas d'origine humaine. Donc les gens qui disent, comme Vincent Courtillot par exemple en France, ou Claude Allègre, qui disent le réchauffement climatique n'est pas forcément d'origine humaine, ils se trouvent coincés. D'un côté, ils se trouvent compagnons de route de gens qui ont fait toute cette litanie de mensonges et de désinformations. Il se peut que le réchauffement climatique ne soit pas d'origine humaine, mais oui il y a un réchauffement climatique, oui il y a un trou dans la couche d'ozone, oui il était dû à une activité humaine, oui le tabac est dangereux, etc. Le problème c'est que eux, ils font aussi cette affirmation, les gens au service des lobbies des grandes industries, ils font aussi cette affirmation, le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine. Donc on se trouve coincés à être compagnons de route de ces gens-là, et en face, on a les gens extrêmement dominants dans les médias qui disent, on ne peut même pas débattre de la question, si vous commencez à dire que le réchauffement n'est pas d'origine humaine, vous êtes au service de la grande industrie, vous êtes au service, etc. Quand vous dites en gros, l'évolution n'est pas due au hasard, la première question qu'on vous pose c'est, vous croyez en quoi ? Vous ne pouvez pas affirmer ça si vous n'êtes pas un croyant. Quand vous dites le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine, on vous dit, qui vous paie pour dire ça ? Vous ne pouvez pas dire ça si vous n'êtes pas payé par la grande industrie, vous voyez ? C'est la même idée, hors de Darwin, point de salut, et hors du GIEC, le Groupement Intergouvernemental d'études sur le climat, point de salut. C'est la même structure mentale pour l'évolution de la vie et ou pour le climat, et c'est ça qui est fascinant. C'est la même structure mentale dans laquelle vous avez d'un côté le GIEC et de l'autre les lobbies au service de la grande industrie, et plus ces lobbies agissent, plus ça renforce le GIEC et les lobbies écologistes qui disent, oui, il n'y a pas de doute, le réchauffement est absolument d'origine humaine. Et les lobbies se renforcent les uns les autres, exactement comme chaque fois qu'un qu'un dit qu'il n'y a pas d'évolution, ça renforce les gens qui disent, non seulement il y a une évolution, mais elle est évidemment due au hasard et il n'y a pas de Dieu, etc. Et bien de la même façon, les gens qui disent, il y a une évolution, mais elle n'est pas due au hasard ou elle n'est pas uniquement due au hasard, les gens qui disent, oui, il y a un réchauffement climatique, mais il n'est peut-être pas uniquement dû à l'origine humaine, se retrouvent coincés entre ce double obscurantisme que je décris dans mon ouvrage La science en otage. Et je pense qu'il faut être conscient de ce genre de mécanisme parce que ce sont des données très importantes pour le citoyen, des données très importantes pour notre vision de la vie ou pour l'évolution de la Terre et de notre société, qui sont ainsi prises en otage et cachées à l'information qui n'est pas donnée aux citoyens pour réfléchir sur ces questions. Mais ce débat est un vrai débat scientifique et si vous voulez le comprendre, vraiment lisez Jean Staud, c'est absolument passionnant. Oui, c'est un homme d'une grande honnêteté intellectuelle. C'est au presse de la Renaissance, vous avez tout sur TF1 News. Sous-titrage Société Radio-Canada